Salut à tous et bienvenue dans Easter Egg, l'émission des références cachées de la subtilité cinématographique et qui prend moins de temps qu'il n'en faut au Faucon Millenium pour passer en vitesse lumière. Aujourd'hui on s'attaque à un monument, un monstre sacré, un patron absolu du cinéma hollywoodien, Harrison Ford. Il est de retour cette semaine au cinéma pour la suite de Blade Runner et ça m'a donné envie de vous parler des plus belles références qui le concernent. Alors c'est parti ! On va pas se mentir, quand on prononce le nom d'Harrison Ford, tout le monde a deux personnages en tête, Indiana Jones et Han Solo. Et bah ça tombe bien puisque les deux licences n'arrêtent pas de se faire des clins d'œil. Steven Spielberg et George Lucas étant très amis. Dans Les Aventuriers de l'Arche Perdue, l'avion au tout début du film est référencé O.B.C.P.O. comme une référence à deux personnages bien connus dans l'espace. De même, le début de l'intrigue du Temple Maudit a lieu dans le club Obi-Wan. Là, on ne peut pas faire plus clair. Mais l'inverse est vrai également puisqu'on peut apercevoir le fouet d'Indiana dans la cabine de pilotage du Faucon Millenium dans l'Empire Contre-Attaque. Il s'agit même d'une sacrée référence cachée puisqu'Indiana Jones n'est apparue au cinéma qu'un an plus tard. Pour finir, dans Le Réveil de la Force, nos vieux amis sont poursuivis par le Rastar, une créature de l'espace qui fait le même bruit que le célèbre rocher qui poursuit notre aventurier favori. Quelque chose qu'on connaît tous également, c'est ce fameux combat au sabre dans Les Aventuriers de l'Arche Perdue que l'ami Jones finit par gagner au pistolet. Eh bien, sachez que cette scène aurait pu être différente. En effet, une vraie chorégraphie au sabre avait été préparée, mais Harrison Ford était malade ce jour-là et a demandé à Spielberg comment il pourrait réduire la durée de la scène. Le réalisateur a plaisanté en disant qu'il pourrait utiliser son arme, ce qu'il fit. On fait maintenant un petit tour dans l'univers étendu de Star Wars et plus précisément dans la trilogie Han Solo. Bien sûr, cette saga nous donne plein d'informations sur le personnage et notamment qu'il a utilisé de nombreux faux noms par le passé pour passer entre les mailles du filet. Notamment Genos Idanian, qui est un acronyme d'Indiana Jones. Bon, il est temps de parler d'autres films, mais on reste en compagnie de Steven Spielberg qui est très ami avec Harrison Ford. Dans E.T., il lui avait même fait cadeau de son apparition. La scène du directeur d'école, dont on ne voit que les mains et l'ombre, a finalement été coupée au montage. Mais il s'agit bien de l'acteur fétiche du réalisateur. On poursuit avec les Goonies. Dans ce film, Jake Fratelli s'exhibe avec un très joli chapeau. Eh bien, il s'agit du réel chapeau d'Indiana Jones sur le tournage du film. Dans les commentaires audios des Goonies, Spielberg raconte avoir carrément ôté l'accessoire de la tête de son acteur pour l'emmener sur un autre tournage. Changeons complètement d'univers maintenant pour les terres illusoires de World of Warcraft et de son univers. Saviez-vous que le monde de Blizzard possède un personnage entièrement dédicacé à l'acteur ? Nommé Harrison Jones, ce chasseur de trésors peut être trouvé dans World of Warcraft, Heroes of the Storm et est même une carte légendaire dans le jeu Hearthstone. Pour finir, restons dans le jeu vidéo avec Alien Isolation. Ce jeu d'angoisse fait de nombreuses références à l'univers de Ridley Scott et notamment Blade Runner avec ses petits origamis en forme de licorne. Ils sont semblables à celui qu'Harrison Ford trouve à la fin du film, interrogeant sa vraie nature. Et voilà, c'est tout en ce qui concerne les plus belles références d'Harrison Ford au cinéma. Comme vous avez pu le constater, c'est une version un petit peu liftée des easter eggs puisque c'est uniquement en voix off. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, quant à moi vous me retrouvez plus tard pour de prochaines chroniques. Salut ! Sous-titrage ST' 501